Sylvain Letelier, bonjour! Allô! On va présenter l'épisode qui s'en vient. Épisode particulier, parce que vous m'avez contacté il y a quelques semaines. Parlez-nous un peu, pour que les gens vous situent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, dans la vie, je suis responsable d'un programme en technologie propre à Propolis. Propolis, c'est l'incubateur de Polytechnique. Alors, on aide des entrepreneurs, que ce soit de la communauté de Polytechnique, donc tous les étudiants ou les professeurs et les étudiantes, ou même de l'extérieur, donc des gens qui ont une idée d'entreprise et qui ont besoin d'un peu d'aide pour la lancer, donc des entreprises technologiques. Propres? On les accompagne. Oui, moi spécifiquement, propres. On a d'autres programmes aussi en cybersécurité. C'est cybersécurité? Oui, en fait, c'est tous des aspects qui sont reliés à des enjeux de société. C'est la mission globale de Polytechnique, a fortiori de Propolis. Donc, on aide tous les projets qui résolvent des enjeux. Donc là, la cybersécurité, c'est un enjeu majeur pour nos sociétés et évidemment, la technologie propre, l'environnement. Et là, vous m'avez écrit il y a quelques semaines. Peut-être nous expliquer un peu le déclic? En fait, ça fait partie d'une idée globale, je pense, pour Polytechnique et pour Propolis, d'amener aussi les chercheurs, les scientifiques vers le grand public et d'essayer de participer à la communauté globale. Et c'est une des missions de la balado cette année de plus en plus, tisser des partenariats avec le monde de la recherche. Et là, il y avait une semaine particulière, une semaine… Comment on peut l'appeler? Alors, c'est dans le milieu de l'entreprenariat, c'est la semaine de l'impact. Donc, c'est Startup Montréal qui organise ça. Et c'est tous les organismes qui aident les entrepreneurs qui s'unissent cette semaine-là pour discuter d'impact. Donc, comment on fait pour avoir des projets entrepreneuriaux qui ne font pas juste faire de l'argent, mais qui essayent de sauver ce qu'on peut de notre planète, que ça soit social, que ça soit environnemental. Donc, toutes ces questions-là. Et là, vous me dites, ça serait le fun que tu animes et que tu diffuses un Oxford Debate. Oui. En fait, c'est issu de Oxford, donc à l'université. Et ça fait des centaines d'années que ça existe. C'est l'idée de faire débattre sur une question, une problématique de société et de créer deux équipes. Donc, c'est vraiment un concours, un peu dans ce qu'on voit. Une jeu paratoire. Oui. Faire une plaidoirie pour ou contre une question. Oui. Et de préparer ça le mieux possible pour arriver avec ces deux arguments. Ce n'est pas nécessairement... On va défendre souvent une position qui est un peu plus extrême que celle qu'on aurait personnellement. Mais l'idée, c'est en faisant cet exercice-là, de travailler son esprit critique, d'être capable de comprendre les arguments des autres, de travailler sur ses propres arguments pour qu'il soit facile à expliquer. Et donc, on trouvait que c'était une bonne idée. C'est sûr la question qu'on avait qui était « Est-ce que la technologie va sauver le monde ou peut sauver le monde? » Grosse question. Et là, vous allez voir, il y a deux équipes. Je vais les présenter tantôt. J'avoue que c'est intéressant, cette idée de développer l'esprit critique parce que, bon, on sent quand même que les participants défendent des idées qui les animent dans la réalité. Ce n'est pas seulement une jeu d'oratoire. Il y a vraiment... Et aussi, le public est invité à participer. J'ai vraiment trouvé ça, cette dimension intéressante. et il y a des éléments vraiment intéressants qui ressortent. Qu'est-ce qu'on peut dire sans trop divulgager de choses? L'idée, c'est ça, c'est vraiment de mettre en confrontation ces deux points de vue. Puis, on voulait faire venir des gens qui sont très techno-optimistes. Donc là, qui pour eux, en fait, la façon de résoudre les problèmes qu'on va avoir, c'est d'utiliser la technologie et donc de mettre plus d'investissement, plus d'énergie pour trouver des nouvelles technologies. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont peut-être un petit peu moins optimistes. Donc, techno-sceptiques si on veut utiliser ce mot-là. On ne peut pas être contre la technologie, sincèrement. Dans ce débat-là, il n'y a personne qui était 100% contre. Tout ça, et Propolis, et la semaine de l'impact. C'est beaucoup pour aider l'entrepreneuriat. Souvent, on critique les milieux universitaires d'être un peu trop à la remorque des besoins des entreprises. Comment on fait à Polytechnique et à Propolis pour garder, en fait, l'aspect... Parce que, dans le fond, c'est des sciences, c'est des scientifiques qui participent à vos activités. Parce qu'évidemment, on veut matérialiser le savoir aussi. On ne veut pas que ça reste une chasse gardée. Comment on fait pour faire en sorte que ces deux mondes cohabitent sans qu'il y ait conflit d'intérêt? Oui. Question primordiale pour nous, très importante, effectivement, c'est la volonté des institutions à Polytechnique, à Propolis, de mettre cet aspect de chercheurs qui vont découvrir de la science, qui vont travailler fortement de l'innovation. Mais l'innovation, c'est d'être capable de trouver un débouché aussi pour... Oui, une application. Une application, exactement. Donc, on veut sortir un peu de cette tour d'ivoire qu'on pourrait avoir créée et vraiment d'aller résoudre des vrais problèmes, des vrais enjeux. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse à Propolis, c'est de fournir les armes, les outils à ces chercheurs, des fois, à ces ingénieurs, qui vont trouver, travailler sur des solutions. Mais comment on fait pour transformer ça en entreprise? C'est une vraie gageure pour beaucoup de ces personnes-là, parce que c'est pas nécessairement ce à quoi elles ont été formées. Donc, il faut les accompagner sur ces aspects. Il faut que ces chercheurs-là, aujourd'hui, on ne veut pas lancer une entreprise pour lancer une entreprise. Ça ne ferait pas de sens. On veut résoudre ces enjeux. Donc, prendre en compte l'impact est quelque chose de très important. Tout le monde veut faire ça, mais on ne veut pas sortir une entreprise qui fait du greenwashing. C'est assez facile. On va sauver le monde, on va sauver la planète. Mais concrètement, comment on mesure l'impact qu'une entreprise va avoir? Donc, c'est quoi le niveau de réduction de gaz à effet de serre? Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très demandé par les investisseurs, par les bailleurs de fonds publics, d'être capables de mesurer ça rapidement. Une chose dont on est très fiers dans le programme et l'accompagnement qu'on offre, c'est qu'on a un partenariat avec le CIREG. Donc, le CIREG, c'est un organisme qui est lié à Polytechnique également, qui fait de l'analyse de cycle de vie. Donc, c'est des chercheurs qui sont formés spécifiquement sur ces questions-là, d'analyser tous les impacts à tous les niveaux que va avoir une technologie et en remplacement d'une autre chose. Donc, la mesure de l'impact pour l'entrepreneuriat, aujourd'hui, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte parce qu'on voit les grosses startups. Oui, puis il y a une espèce de buzz autour de la culture des startups. Puis, c'est toujours des histoires fantastiques, mais dans les faits, c'est plus subtil que ça, en fait. Oui, oui. Et c'est quelque chose, même au niveau du financement, comme je disais, donc là, c'est principalement au Québec, mais c'est des enjeux qu'on a. Et donc, toutes les entreprises, aujourd'hui, passent un peu par ce prisme-là de dire, moi, si vous voulez qu'on vous accompagne, il faut que vous ayez compris qu'il y a une mesure, quel va être votre impact sur la société. Oui, c'est intéressant. Mais merci d'avoir fait appel à la baladeau. On va aller écouter ce que ça te donne. Il y a Godfrey qui va venir me rejoindre. On va mettre la table. On va présenter aussi les débatteurs. Merci. Ça fait plaisir. Godfrey, le rando! Me revoici, Fred. Oui, là, là! Bon, là, on va tout de suite régler quelque chose. Ne nous écrivez pas. On n'a pas respecté le calendrier qu'on s'était fixé l'an dernier. Non, puis on avait commencé l'année en se félicitant. C'était beau! On s'est dit, on a trouvé notre rythme d'aller. C'était un calendrier très touchant. Oui, absolument. Mais il arrive des affaires dans la vie qu'on ne contrôle pas. Donc, cet épisode d'aujourd'hui, j'avais envie que vous soyez là, dans la salle. Est-ce que moi, Fred, j'allais dire non à ça? Ben non. Est-ce que j'allais dire non? Ben non. Surtout que, puis vous allez voir la structure du Oxford Debate, Sylvain Lattelier nous en a parlé, j'ai pas pu participer autant que j'avais voulu parce que j'étais l'espèce d'arbitre pour respecter les temps, tout ça. Fait que là, je me disais, ce serait quand même le fun d'avoir un regard extérieur de la balado, baladiste. Et vous voici. Vous êtes venu, vous, à cette soirée-là? Absolument. J'ai assisté au débat. À la magnifique maison de Notman. Très jolie. Très jolie. Puis en fait, beaucoup de monde aussi. On l'entend. On l'entend le public participatif et intéressé. Oui. Et là, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai donné comme mission? La mission, Fred, c'était d'écouter, première des choses, comme c'est souvent le cas. Je fais souvent ça. Très bon. Oui, il paraît qu'André Lorandeau était quelqu'un qui se démarquait par son écoute aussi. Et voyez-vous, ça, c'est quelque chose que j'entends au quotidien. Merci de ton écoute, God. On me dit ça. Vous êtes programmé génétiquement pour écouter bien. De qualité, c'est ça. Et ensuite, les gens plurent. Mais bon, ça, c'est vraiment autre chose. D'écouter et ensuite de faire une espèce de... Non, pas une critique, mais de voir quel élément de ce débat, dont finalement, on ignorait par où, dans quelle direction ça allait. Tout à fait. On connaissait le cadre et le thème qui était... Est-ce que les technologies vont sauver le monde? En lien avec la crise climatique. Entre autres, et les crises sociales qui se multiplient. Évidemment qu'on avait un petit pli. Personnellement, mon jupon dépasse un tout petit peu. Mais de dire qu'est-ce qui ressortait d'intéressant, qui frappait mon esprit critique, justement. Et donc, mon rôle, ma mission, c'était d'assister, prendre des notes et puis ensuite de les réécouter. Et puis de commenter brièvement avec vous ce qui allait être proposé. Alors, est-ce qu'on est prêts? On est tout à fait prêts. Évidemment, avec un débat sur les technos, je me suis amusé à utiliser un générateur de voix synthétique pour enregistrer les transitions. Vous allez voir, c'est plutôt amusant. On va écouter le premier segment où les deux équipes exposent leur position. Présentation des débatteurs et première partie. Ce soir, donc, c'est un Oxford Debate. Je vais expliquer un peu les règles parce que moi, j'étais même beaucoup au courant de cette formule. Je vais être quand même assez structuré. Il y aura une première étape. Donc, chaque équipe aura trois occasions pendant quatre minutes de venir présenter pourquoi ils estiment que la technologie est extraordinaire ou pourquoi il faut faire attention. Après ça, il y aura une deuxième étape où chaque équipe viendra contredire ce qu'ils ont entendu de l'autre équipe pendant trois minutes. Ils vont faire ça une fois. Et après ça, ce sera à vous de jouer. Vous allez pouvoir poser des questions. D'ailleurs, il y a un code QR qui va apparaître. Et là, ça positionne quand même la conversation. Vous aurez besoin donc de votre outil technologique pour venir chercher le code QR pour voter à savoir quels des deux camps vous estimez mieux présenter ces arguments. Ensuite, les équipes auront chacune l'occasion de venir dire une dernière fois pendant trois minutes leur position. Ensuite, il y aura un dévoilement du vote. Ce sera à respecter. Et là, on va présenter les deux camps, évidemment. Je vais commencer avec les techno-optimistes. On va les appeler comme ça. D'abord, Sabin Boilly, PhD alumni de Polytechnique, PDG du groupe... Idée. Idée. Excusez-moi, c'est parce que ça s'écrit Y-D-E-E. Je pensais que c'était ID. C'est du latin. Ah! 1354. J'ai pas fait mon cours classique. On a également Poney Magoule. Bonjour. Alors vous, vous êtes professeure au département des génie civils géologiques. Et des mines. Et des mines. Vous travaillez présentement sur une nouvelle technologie d'un petit réacteur nucléaire. Oui. Qui va être déployé. Ça inclut aussi, oui. Dans le Grand Nord. Oui, oui. On espère. Et également du camp des techno-optimistes, Fiona Milano, doctorante à Polytechnique, cofondatrice de Phoenix Impact. Bonjour. Et vous avez lancé une start-up qui permet le traitement et le nettoyage de plastique à usage unique. Tout à fait ça. Bien, merci d'être là du côté des techno-optimistes. Et là, du côté des techno-ceptiques, on a d'abord Philippe Beaudoin. Bonjour. Bonjour, Fred. Vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle, cofondateur d'Éléments AI. Oui, il y a quelques années. Oui. Et là, vous avez lancé une deuxième entreprise, Waverly. Waverly, oui. C'est quoi, Waverly? Waverly, c'est un réseau social qui met de l'avant, qui est pour les gens curieux, les gens qui aiment partager ce qu'ils ont découvert, mais surtout, on permet aux gens de contrôler leur algorithme, leur fil d'actualité. Et là, je vois Jonathan Zoran-Folko qui opine. Bonjour. Je m'imagine que si vous êtes professeur agrégé à l'École d'innovation sociale d'Élisabeth Brouillère, à l'Université Saint-Paul à Ottawa, vous travaillez sur beaucoup de choses, démocratie participative, politique municipale, les communs, la transition socio-écologique, et vous venez de publier, avec Jonathan Martineau, le Capital Algorithmique. Merci d'être là. Merci. Et Pierre-Baptiste, bonjour M. Baptiste. Bonjour Fred. Vous êtes professeur titulaire au département de mathématiques et génie industriel ici à Polytechnique, ex-directeur aux affaires académiques et à la vie étudiante. Vous êtes en année de ressourcement? Oui. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer avec les pros, si ça ne vous dérange pas. Et la question, c'est la suivante. Est-ce que la technologie sauvera le monde? C'est parti. Je l'avoue tout de suite, mesdames, désolées, je ne suis pas un techno-optimiste. Je ne suis pas un techno-pessimiste. Je suis un nino-optimiste. Un nino-optimiste? Un nino, et madame le dit, ce qui est important, c'est l'innovation. Je disais tout à l'heure, moi, je centre sur l'humain. Oui, bien sûr, la technologie va sauver le climat. On va vous le démontrer. Mais je pense que l'innovation, notamment l'innovation sociale, va également la faire de quoi. Vous savez, on m'a présenté comme un nid poli. J'aurais aimé mieux qu'on me présente comme un père de famille. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est sauver le futur pour nos enfants. On devrait se poser la question, pouvons-nous donner une chance à nos enfants de devenir vieux comme moi? Je m'étais dit, pour mon thème argumentaire, je vais aller voir l'intelligence suprême. Dans mon temps, on aurait dit, je vais aller voir mon père ou je vais aller voir mon grand-père. Maintenant, les jeunes disent, on va aller voir l'intelligence artificielle. J'ai donc posé la question à l'intelligence suprême qui est, peux-tu me créer un argumentaire pour un débat dont le thème est « La technologie sauvera-t-elle le monde? » Cet argumentaire devra être sur le style d'une femme de La Fontaine. Bon, ça trahit mon âge. Avoir un maximum de 25 lignes, parce que je vais pas de la voix après, et se terminer par une morale. Ça aussi, ça traduit mon âge. Donc, voici l'argumentaire que la machine m'a sorti sur le thème « La technologie sauvera-t-elle le monde? » Elle s'appelle « Le renard et le singe ». Un renard curieux et malin aimait explorer le monde. Il découvrait des inventions étonnantes, des machines, des robots, des sondes. Il se réjouissait de ses progrès et admirait les humains. Il disait « La technologie est merveilleuse. Elle nous rend plus savants, plus libres, plus heureux. Elle nous ouvre des horizons infinis. Elle nous fait découvrir des mystères. Elle nous permet de communiquer, de voyager, de créer. Elle nous offre des opportunités. » C'est ce que Madame nous a montré. Un singe sage et prudent l'entendit et lui dit « Mon ami, tu es bien naïf et imprudent. Tu ne vois pas les dangers de la technologie. » N'est-ce pas, messieurs? Elle n'est pas si merveilleuse. Elle nous rend plus dépendants, plus fragiles, plus anxieux. Elle nous enferme dans des bulles virtuelles. Elle nous fait oublier la réalité. Elle nous expose à des menaces, des manipulations, des conflits. Elle nous prive de notre liberté. Le renard et le singe se corollèrent. Chacun défendant son point de vue, il ne s'entendait pas. Il se contredisait. Il se vexait. Il se fâchait. Un hibou qui les observait est sorti alors de son nid. Il leur dit « Arrêtez de vous disputer. Vous avez tous les deux raisons, tous les deux torts. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle dépend de l'usage que l'on en fait. Elle peut être un bienfait ou un fléau, selon qu'on la maîtrise ou qu'on la subit. Elle peut être un allié ou un ennemi, selon qu'on la respecte ou qu'on l'abuse. Ce qui compte, c'est de trouver l'équilibre entre la curiosité et la prudence, entre l'innovation et la tradition, entre la raison et le cœur. Le renard et le singe se calmèrent et écoutèrent le hibou avec respect. Ils comprirent qu'il avait raison et qu'il devait nuancer leur opinion. Ils remercièrent pour sa leçon et lui demandèrent de le conseiller. La morale de cette histoire, qu'on va certainement débattre, la technologie n'est pas une magie, elle est une science et un art. Il faut la questionner, la critiquer, la contrôler en restant humble et vigilant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est plus que de la techno, c'est de l'innovation, de l'innovation sociale. Oui, ça va éboli, bravo. Vous avez mis la barre très très haute. En plus, avec une phare de La Fontaine, je pense que c'est Pierre-Baptiste, chez les technosceptiques, qui a envie de répondre. Oui, moi je suis prof, donc je fais attention aux droits d'auteur, donc je ne vais pas taquiner La Fontaine. Bon, moi je vais apprendre l'aspect un peu technologique. Donc la révolution industrielle a été fondée sur l'idée que les ressources naturelles étaient infinies et que le bonheur venait du toujours plus dans sa poche et que la planète absorberait de toute façon notre pollution et nos déchets. Mais voilà, David Saint-Jacques nous l'a dit la semaine dernière à Polytechnique, la planète vue de haut, elle est quand même toute petite. Depuis les années 50, la population a été multipliée par 3, le CO2 généré et l'énergie utilisée ont été multipliées par 5 et 6. La Terre s'essouffle. Érosion des terres, réchauffement climatique, chute de la biodiversité, etc. Jankovici nous annonce la fin du pic du pétrole. Le pic du pétrole, ce n'est pas bien grave, de toute façon, on a du charbon, on se transforme en carburant, donc on peut rouler toujours. Certains technos optimistes prônent la fuite en avant. Consommons la planète, ensuite on en trouvera une autre. Mais voilà, pour échapper à la gravité, même si on veut s'installer sur la Lune, il faut s'accélérer à à peu près 1 km seconde. Ça demande énormément d'énergie. On n'a pas cette énergie, l'énergie ne se crée pas, elle se transforme. Alors ça peut être un projet individuel, mais ce n'est pas un projet collectif. D'autres proposent de réparer la planète. Il suffit d'ensemencer les océans pour faire pousser du plancton qui va manger le CO2. On peut ensemencer l'atmosphère pour essayer de réfléchir le soleil. Ça fait un peu Merlin l'enchanteur. Il y en a d'autres qui pensent que la technologie nous permettra de remettre la planète sur les rails. On remplace toute l'énergie fossile par du renouvelable ou de l'hydrogène. On capte et on enfouit le CO2 qui est restant et le tour est joué. C'est un peu le débat d'aujourd'hui à mon avis. 82% de notre énergie aujourd'hui est de l'énergie fossile. A production égale, un barrage de l'éolien demande 50 fois plus de surface qu'une centrale nucléaire au fioul ou au gaz. Le solaire, c'est 100 fois plus de surface. Et en plus, il faut laver tous les panneaux et on ne sait pas les recycler. L'énergie non roulable, elle sera de toute façon très limitée. L'hydrogène carburant pour l'aérien et la marine, oui, aucun problème. Sauf que l'hydrogène est aujourd'hui fait soit à partir d'énergie fossile en générant du CO2, soit à partir d'une électrolyse de l'eau avec un rendement absolument catastrophique. On nous promet de l'hydrogène natif, des gisements d'hydrogène. Ok, on verra. Pour le moment, c'est prospectif. Mais attention, l'hydrogène, c'est tout petit. Ça fuit de partout. Et un kilo d'hydrogène génère autant de gaz à effet de serre que 11 kilos de CO2. Alors oui, la technologie peut nous aider à capter le CO2 dans les aciéris, les cimenteries et les centrales fossiles restantes. Oui, on aura beaucoup plus de renouvelables. Mais on est poigné avec les fossiles. Ce qui veut dire que diminuer les GES, ça va forcément passer par une sobriété énergétique. Alors l'électricité, c'est une super bonne idée. Un rendement de moteur de 90% contre 20% pour un moteur thermique, il n'y a pas photo. Mais il faut produire les chars, les batteries et les moteurs. Alors pour électrifier le milliard et demi de chars qui est en circulation, ça prend 2500 usines Northvolt et ça consomme à peu près 61 années de production actuelle de lithium. C'est pas gagné. Et c'est pareil pour le cobalt et le nickel. La technologie peut nous permettre d'éliminer les pôles, d'aller chercher de l'hydrogène en mer, d'augmenter le pourcentage de pétrole récupéré dans les salles bitumineuses, de récupérer les nodules béthaniques sur les fonds marins. Mais au prix de la destruction encore et encore des milieux naturels, en diminuant la biodiversité et en augmentant le CO2. La technologie peut aussi nous aider dans la voie de la sobriété. Moins de biens possédés. Une conception durale, pas d'obsolescence programmée, des garanties de 20, 30 ou 50 ans. En 12 ans, la 4-2 est terminée. La sobriété peut être heureuse. C'est ni l'abstinence ni un retour au Moyen-Âge. La sobriété ne peut pas être imposée seule aux moins nantis. Mais malheureusement, elle ne pourra pas non plus se limiter aux plus nantis, parce que 40 % des GES en transport, ce n'est pas des yachts ni des jets privés. C'est nous, c'est moi. Donc, il faudra qu'on travaille tous. Merci Pierre-Baptiste. Vous avez dépensé votre temps, par exemple. Deuxième argument chez les techno-optimistes avec Fiona Milano. Donc, comme souligné par Saban avec sa fable introductrice, ce n'est pas la technologie elle-même qui est bonne ou mauvaise, c'est plutôt les objectifs qu'on lui assigne. Et donc, dans notre quête de préservation de la planète, il est essentiel de reconnaître que la technologie, si elle est correctement dirigée, est une alliée puissante. On peut prendre par exemple les technologies qui permettent à l'industrie agroalimentaire d'identifier et d'éliminer les aliments qui ont une apparence qui est jugée insatisfaisante. Donc, comme les fruits qui ont un défaut. Ça, c'est un mélange de robotique et de vision par ordinateur. Et c'est sûr que ça mène à un gaspillage alimentaire qui est aberrant. Mais par contre, ces mêmes technologies, on peut aussi les appliquer aux matières résiduelles, ce qui permet d'améliorer leur tri et donc d'augmenter leur recyclabilité. Donc, ici, on voit qu'une même technologie peut servir des objectifs qui sont variés. C'est juste que ces objectifs ne devraient pas servir uniquement à une efficacité financière, mais plutôt servir à une efficacité qui est environnementale. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les technologies ne sont pas limitées aux grandes tendances du moment. Il y en a beaucoup qui ont été citées par l'équipe adverse. Donc, les technologies, ce n'est pas juste l'intelligence artificielle et la robotique. C'est aussi développer des nouveaux procédés, développer des nouveaux matériaux. Puis, ces procédés, notamment, vont servir à développer une économie circulaire. L'économie circulaire a besoin de bâtir sur des technologies qui permettent de récupérer, de recycler, de reconditionner des matériaux. C'est notamment ce que je fais dans mon entreprise Phoenix Impact, qui a été un peu introduite, où on permet de reconditionner des consommables en plastique de laboratoire, ce qui permet d'aider à diminuer de plus de 80% la quantité de plastique qui est générée par la recherche en sciences de la vie. Ça, c'est des objectifs qui sont impensables sur la technologie. Donc, ici, aujourd'hui, on est là pour se poser la question de est-ce que la technologie va sauver le monde ou non ? Mais la réalité, c'est qu'elle est déjà en train de le faire. On peut prendre des exemples pour appuyer ça. Donc, il y a beaucoup de régions qui sont soumises actuellement aux conséquences des changements climatiques et qui se basent déjà sur la technologie pour limiter les dégâts, puis sauver des vies et sauver des environnements. On peut prendre l'exemple des feux de forêt en Colombie-Britannique, dont on a beaucoup entendu parler cet été. La lutte contre ces feux de forêt, leur détection, leur prévention passe par les technologies, notamment de la 5G, la communication par satellite et l'intelligence artificielle. On peut aussi penser aux systèmes qui allient données par satellite et vision par ordinateur et qui permettent d'identifier la déforestation illégale, ce qui permet de préserver les écosystèmes forestiers. On peut aussi penser aux bâtiments intelligents, qui se basent sur des technologies de récupération de la chaleur et des nouveaux modes d'isolation qui permettent de baisser l'impact carbone de nos habitations. Et puis, évidemment, l'intégration des technologies comme les panneaux solaires, les éoliennes et les systèmes de stockage d'énergie jouent déjà un rôle vers notre transition vers des sources d'énergie plus durables. Et ça, ce ne sont que quelques technologies parmi tant d'autres. Donc, pour conclure, je ne suis pas sûre que la technologie est suffisante à elle seule pour sauver notre monde, mais par contre, je suis persuadée qu'elle est nécessaire pour parvenir à atteindre cet objectif. D'ailleurs, le dernier rapport du GIEC démontre qu'on est à un stade où on ne peut plus se permettre d'écarter les solutions technologiques, parce qu'il est déjà trop tard pour ça. Merci, Fiona Milano. Deuxième argument des technosceptiques avec Jonathan Zoranfolko. Merci beaucoup pour cette invitation. Le titre de cette brève intervention est « Le techno-optimisme est un piège, il faut agir collectivement pour sauver le monde ». Donc, pour commencer, pour se positionner dans ce débat pour ou contre cette idée « La technologie sauvera-t-elle le monde », la plupart du temps qu'on entend les discours dans le débat public sur cet enjeu, on oppose souvent les techno-optimistes ou les technophiles d'un côté par opposition aux technophobes ou aux techno-pessimistes. Donc, j'aimerais ici présenter, disons, une complexification de ce chème de pensée pour sortir de la binarité, mais montrer peut-être qu'il y a quatre discours possibles. Donc, je vais les présenter de façon très brève et succincte, et pour ensuite critiquer chacune d'entre elles et montrer, moi, où je me positionne par rapport à cet enjeu. Donc, pour commencer, disons, la position la plus radicale dans le techno-optimisme, je me base ici sur le manifeste techno-optimiste de Mark Andreessen, donc qui est un investisseur informaticien de la Silicon Valley, qui a publié ça il y a un mois, en fait, et qui fait un discours sur quoi la technologie va sauver le monde. La technologie est bonne pour la prospérité, elle permet la croissance, elle permet de partager la richesse, elle permet, en fait, de sauver des vies. Donc, il faut davantage de technologie, davantage de progrès. Et tous ceux, celles qui s'opposent au progrès technologique sont pour la stagnation, pour la régression, sont hostiles aux changements. Et il va dire qu'il faut, justement, considérer qu'ils sont nos vrais ennemis. Et là, il va mettre dans cette case ennemie, non seulement les décroissancistes, les gens qui sont opposés aux technologies, mais même les gens qui sont pour le développement durable, l'investissement responsable, l'éthique de l'intelligence artificielle, parce qu'ils disent qu'ils mettent trop de bâtons dans les roues au progrès technologique. Pour lui, en fait, cette vision du monde qui est extrêmement radicale, il va dire qu'il faut déréguler l'économie de marché, il faut accélérer les processus économiques actuels, tout ça pour créer la richesse, l'abondance pour tous. Donc, je pense que ce discours, cette vision du monde, là, je montre un cas extrême peut-être, pose plusieurs enjeux-problèmes. D'une part, une vision solutionniste, c'est-à-dire de considérer des problèmes sociaux et environnementaux complexes qui vont pouvoir se résoudre par des solutions techniques simples. On va créer une application, et comme disait Evgeny Morozov, « Click here to save everything ». Donc, je pense que c'est un des pièges de cette vision techno-optimiste. Le mythe de l'entrepreneur héros aussi, qui va sauver le monde. Et il y a plein d'autres enjeux, comme une forme d'hyper-vision individualiste du monde aussi, qui est présente dans cette vision. Heureusement, il n'y a pas que cette vision techno-optimiste radicale, il y a aussi le discours de l'optimisme modéré. On peut associer, en fait, ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle à Montréal, le discours autour de l'IA responsable, qui cherche à trouver une forme d'équilibre entre le progrès technologique, le développement humain, qui cherche à encadrer la technologie. Et une des figures de proue de cette vision du monde, je pense à l'heure actuelle, est Yoshua Bengio, que vous connaissez sans doute, qui incarne cette vision. Et pour moi, je trouve que c'est un réel progrès par rapport à la première vision, mais je vais quand même identifier quelques angles morts, peut-être certaines choses qui pourraient être améliorées par la suite. Donc, d'une part, cette vision du monde ne remet pas en question le système de croissance infini dans lequel on vit, il ne remet pas en question le système économique capitaliste basé sur la concurrence, la compétition, la propriété privée des moyens de production, qui font en sorte que, malheureusement, les innovations technologiques qui sont déployées à l'heure actuelle, même si elles peuvent être parfois utiles pour résoudre des problèmes très concrets, elles sont appropriées pour faire des profits, elles sont appropriées par les classes dirigeantes, elles servent à opprimer, elles servent à exploiter le travail, à optimiser les processus, parfois pour le mieux, mais aussi souvent, malheureusement, pour le pire. Je vais passer au troisième discours, il me reste très peu de temps, qui est un peu ma position, qui est une forme de technoscepticisme modéré. Pourquoi je défends cette vision dans mon livre que j'ai co-écrit avec Jonathan Martineau sur le capitalisme algorithmique? Je dis, au fond, que pour comprendre les impacts sociaux des technologies comme l'intelligence artificielle, on ne peut pas faire abstraction du système socio-économique dans lequel on vit, et inversement. Pour comprendre comment se transforme le système économique, on doit comprendre comment se transforme la technologie aussi. Et ce qu'on dit, en fait, c'est de dire, on peut se réapproprier les moyens de production technologique. Il faut réorienter le développement des technologies. On peut le faire, et il ne me reste plus de temps. Conclusion, oui. Conclusion. Donc, j'aimerais dire que c'est possible de le faire, mais à condition de remettre en question le système socio-économique dans lequel on vit. Oui, merci. Je ne suis ni pour ni contre. Oui. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est vraiment différent, peut-être un petit peu. Je suis pour la technologie et contre la technologie. Mais ce qui, un petit peu, m'intrigue, ça fait quelque temps, c'est nos limites, comment dire, dans les capacités cognitives en tant qu'être humain. Je ne sais pas si vous êtes, en fait, vous avez déjà posé cette question un petit peu de réfléchir à notre place dans ce monde. Nous, les sapiens, notre espèce, a tout détruit jusqu'à maintenant. On a tout détruit. Mathématiquement parlant, c'était notre rôle sur la Terre. Ce que vraiment je crois en ce moment-là, c'est sur, comme j'ai dit à mes micro-équipiers, c'était l'éthique climatique. Donc, un petit peu connaître nos limites. La technologie est certainement bonne. On va avoir, en fait, les smartphones, les appareils intelligents et tout ça, c'est cool. Qui est contre, en fait, la technologie, franchement? Qui est contre les voitures intelligentes qui peuvent nous aider à se garer? On peut faire tout ce qu'on veut. Franchement, qui est contre? Mais est-ce que c'est nécessaire? Peut-être ou pas. Donc, il faut qu'on se pose cette question. Qu'est-ce qu'on cherche? Et puis, avec tous les réseaux sociaux, avec tous les trucs qu'ils nous disent, surtout les milléniaux, tout le monde est un entrepreneur. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Ça nous donne cette capacité d'innover, certainement, mais est-ce que l'innovation, ça suffit? Non, ce qui compte, c'est l'adaptation, n'est-ce pas? C'est l'économie. À la fin, on va voir là, si on a le pouvoir d'achat, est-ce qu'on est vraiment en mesure d'avancer? J'ai toujours, en fait, cette question, qu'est-ce qu'on cherche sur la Lune? On cherche tout. On cherche tout. Je ne suis ni pour, ni contre. Alors, c'est nécessaire, oui, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que là, les sapiens, on a colonisé, on a avancé, on a là, maintenant, on veut aller au-delà des frontières de notre planète. C'est normal. Ça fait partie de notre évolution. Qui est contre ça? Mais ça, il faut vraiment poser cette question. Je pense que c'est un petit peu, aujourd'hui, on parle trop de ESG. On parle que tout doit être human-centric. Mais encore, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Nous, on a tout le temps détruit. Est-ce que si on développe une technologie, ça doit être autour de nous? Franchement, je n'ai pas une réponse claire à vous donner. Mais je pense que c'est vraiment le bon moment pour réfléchir. Merci. Alors, c'est la dernière, la première partie, c'est le dernier argument des technosceptiques avec Philippe Baudouin. D'accord. Non, la technologie ne va pas sauver le monde. Et je vous présente trois arguments. Voici mon premier. C'est magnifique, une nouvelle technologie. Ça ouvre des nouveaux espaces. Ça permet d'aller quelque part où on ne pouvait pas aller avant. Prenez le World Wide Web. Si on écoute son inventeur à la fin des années 90, Tim Berners-Lee, imagine d'emblée un futur où plus de gens ont accès à l'éducation, où des voix qu'on n'entendait pas jamais ont soudainement une tribune. C'est un futur imaginé qui rejoignait les valeurs de beaucoup de personnes. Sauf qu'une nouvelle technologie, ça ne crée pas un nouveau futur. Ça fait juste agrandir notre terrain de jeu. Un exemple. Je lisais ce matin sur Facebook un long texte publié par un employé de Québec solidaire, Philippe Boulian, qui répond au livre-chop de Catherine Dorion. La publication de M. Boulian est écrite avec justesse et ça a définitivement alimenté ma réflexion. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la centaine de commentaires qui suit la publication. Je vous en livre un. « Une petite narcissique qui vient encore une fois se mettre les pieds dans les plats, elle pourra encore une fois jouer la victime. » Fin de la citation. Je ne vous mens pas, ça ne m'a pas autant aidé à ma réflexion que le texte original. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que l'algorithme qui a choisi de me montrer ce commentaire-là, un algorithme que personne n'avait imaginé, se trouvait déjà dans les futurs possibles, rendus possibles grâce à l'invention de Tim Berners-Lee. Un futur, notre présent, qui ne rejoint pas vraiment les valeurs de beaucoup de gens. Comment ça se fait qu'on est arrivé là? C'est mon premier argument. La technologie agrandit notre terrain de jeu, mais pas notre capacité à y jouer plus humainement. Deuxième argument. À la fin, je droppe le micro. Pour mon second argument, je veux poursuivre sur l'exemple de Facebook. L'algorithme qui décide quel commentaire va être visible dans une publication, c'est un modérateur en chef qui a la tâche de décider quelle voix aura le micro. Étant donné l'importance de Facebook dans nos vies, le modérateur en chef a une grande influence sur la manière dont on pense et ultimement sur nos choix de société. Quel système de valeurs se cache derrière cet algorithme? Je n'ai pas la réponse, mais à la fin du texte de Andreessen, dont il était question un peu ici, puis je rappelle, Andreessen, c'est un des apôtres de la Silicon Valley, on trouve les noms de ceux qu'il appelle lui-même les saints patrons du techno-optimisme. Ce n'est pas rien. Cette liste-là, c'est 90 % des hommes. C'est 85 % des blancs. Oui, ici, on a une technologie, l'algorithme de Facebook, qui affecte clairement la démocratie, mais une technologie qui est contrôlée par un petit nombre d'humains dont on peut douter qu'ils partagent nos valeurs. C'est mon second argument. Quand on choisit un techno-optimisme qui braque les projecteurs sur la technologie elle-même, on choisit de cacher les humains qui contrôlent cette technologie-là. Troisième argument. Les jeunes adultes ont perdu l'espoir, et l'espoir, c'est un moteur essentiel à l'action enthousiaste, à l'action efficace, celle dont on a besoin de la part de tout le monde pour faire face aux défis de notre société. Malgré tous ses défauts, le Tex-Andreessen a une qualité. Il offre de l'espoir dans un moment où beaucoup de gens en ont besoin. Malheureusement, il ancre cet espoir-là dans la technologie elle-même. Mais la technologie, elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de volonté. Si les humains disparaissent un jour, il va rester des millions de chats de GPT sur des millions de serveurs qui vont faire flasher leurs petits curseurs en posant la question, « Comment puis-je vous aider? » Le Tex-Andreessen nous dit qu'on n'a pas le choix. Soit on place notre espoir dans la technologie, soit on perd l'espoir. C'est un faux dilemme. Il faut y résister. Il ne faut pas donner le monopole de l'espoir à un petit groupe d'humains qui ne partagent pas nos valeurs. L'espoir, comme le pouvoir, doit être pluriel et doit représenter la gamme de nos diversités. Il faut donc placer son optimisme dans l'humain, dans notre bonté, dans le désir incessant de créer du bonheur pour nous et pour ceux qui nous entourent, et oui, dans notre créativité, dans notre capacité à trouver de nouvelles solutions pour réaliser nos intentions. Ça peut prendre la forme d'une nouvelle technologie comme ça peut prendre la forme d'un événement rassembleur, d'un discours inspirant ou d'une révolution de casserole. Il faut conclure. Je conclue, c'est au gras. Donc, troisième argument. L'idée que la seule option soit de placer notre optimisme dans la technologie est un faux dilemme. On peut ancrer notre espoir dans l'humain et trouver la force d'agir. Merci, Philippe Beauvoir. Voici les commentaires de Godefroy sur cette première partie. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie, Godefroy? Déjà là, on rencontre nos protagonistes. Et là, déjà, on voit des styles qui se démarquent. Des personnalités. Des personnalités. Et puis, juste ça, c'est intéressant. Certains nous envoûtent. Certains nous déroutent. Et puis, par contre, un élément qui ressort et qui n'a pas été repris beaucoup par après, c'est le fameux manifeste techno-optimiste. Oui! Et ça, il faut en parler, Godefroy, c'est intéressant parce qu'avant qu'on commence le débat, donc les micros étaient fermés, la rumeur circulait par rapport à cette espèce d'évangile. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est un texte de 5000 mots qui a été publié par Mark Andreessen, qui est une grosse pointure de la Silicon Valley, un investisseur, un self-made man, quelqu'un qui a appris par lui-même, qui s'est sûrement craché dans les mains très, très souvent. Du coup, je ne le connais pas, mais j'ai l'impression qu'il ne trippe pas gouvernement. Pas tellement, non. En fait, sa thèse, rapidement, puis c'est sorti sur le mois d'octobre, donc c'était relativement frais, c'est l'accélération technologique ne va pas nous perdre, elle va plutôt nous sauver de la pauvreté, de, un, et de deux, l'intelligence artificielle, parce que, évidemment, si on parle de Silicon Valley, on parle forcément de ça. L'intelligence artificielle a le potentiel de régler, et je cite, tous les problèmes universels. Oh là là! Donc, on sent déjà qu'on n'est pas dans la nuance. Cela dit, c'est un document de réflexion, j'imagine, c'est une espèce de coup de pied dans le gai-pied qu'on a voulu faire avec ce texte-là. Sans doute, sauf que ça fait réagir énormément, puis il y a des gens qui... C'est comme si on décomplexait un peu les gens qui ont l'impression, parfois, c'est ce que j'ai lu, de travailler en innovation et de se faire tout simplement blâmer parce qu'ils font partie du problème, alors que ce n'est pas systématique parce que vous travaillez en techno, vous êtes forcément ce qui va causer la perte de l'univers. Tout à fait. Mais donc, ça vaudrait peut-être la peine pour vos auditeurs d'aller voir ça. Oui, tout à fait, on va le publier, je vais le mettre dans l'infolettre, certainement, et peut-être même sur Facebook, pour être certain qu'il fasse son chemin, parce que ça me semble... Moi, je ne l'ai pas lu encore, mais Sylvain Lottelier, qu'on a entendu au tout début, me disait « Ah, c'est un document qui va peut-être heurter des sensibilités, mais qui est quand même intéressant et qu'il faut... » Et qui a le mérite, selon certains, de tout de même brandir un peu d'espoir et qui est le fiole de tout le reste par moment. Sinon? Sinon, il y a Fiona qui a aussi nommé quelque chose avec lequel personne ne peut être en désaccord, c'est que face aux problèmes avec lesquels on est déjà pris, ne serait-ce que le recyclage de tout ce qui est déjà dans nos maisons en ce moment, dans nos voitures, etc., la technologie va devoir être là pour nous sauver. Oui, oui, oui. Et donc, il y a un élément... En fait, la technologie ne va pas faire disparaître toute cette matière produite. Non. Et elle peut contribuer à en produire davantage et faire partie du problème. Mais si on prend, par exemple, un élément sur lequel j'ai lu, je n'ai jamais pu vous en parler, Fred, mais j'ai appris à faire du surf cet été avec... Sans voile! Oui, avec... Parce que vous, vous faisiez de la planche à voile à une certaine époque. Absolument. Et puis, c'est trop compliqué maintenant. Ils ne ventent pas assez souvent. Et pour faire de la planche à voile... Ça vous prendrait une technologie pour générer du vent? Non, ce n'est pas ça. Ça me prendrait une technologie pour m'enlever mon sens des responsabilités parce que pour faire de la planche à voile, il faut abandonner tout le monde. Il faut... Vous ne savez pas le nombre de 60e anniversaire que j'ai manqué ou de rendez-vous important pour aller faire de la planche parce qu'ils vantent une fois par année. Ah, je comprends. Et voilà. Ils m'ont revenu et ils ne vantaient pas. J'ai appris à faire du surf, Fred, avec justement Fred Lalonde, qui est le boss et développeur de l'application Hopper. Ah oui! Qui donc, en gros, permet d'acheter des billets d'avion pas chers. Oui, oui. Évidemment, on trace carbone extraordinaire de l'aviation. Et lui a développé Deep Sky, une compagnie pour laquelle il y a des millions d'investis de captation du carbone. Et là, s'il y a une technologie qui peut être présentée comme étant un mirage pour dire, continuons à faire tout ce qu'on fait, ce n'est pas grave, on va aller chercher le carbone en plus. On va faire d'autres choses avec. On peut rire de ça puis le dénoncer. Mais en même temps, j'ai lu des documents très sérieux qui disaient que si on se fie aux engagements des pays du monde, pas ce qu'ils vont réussir à faire, ce qui risque d'être moins encore que l'engagement. Si on se fie à seulement l'engagement, on n'arrivera pas à sauver la planète d'une catastrophe écologique. Donc, il faut intégrer l'espoir d'une captation du carbone même si on réalise tous nos engagements. Donc, cette technologie-là de captation du carbone qui coûte encore trop cher, qui n'est pas une solution qui va nous permettre d'abandonner toutes nos idées de sobriété énergétique. Mais cette façon de faire, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas dire... On ne peut pas juste rire. Non. La technologie va nous sauver. Il faut continuer à investir. Mais est-ce que ce sera la solution à tout? C'est des questions qui restaient en suspens. Mais Fiona le disait, la technologie, elle nous sauve déjà. Oui. On va l'écouter tout de suite, la deuxième partie, où là, les équipes contredisent ce qu'ils ont entendu de l'autre équipe. Oui. Et là, on se rend compte que finalement, ce n'est pas facile de prendre position radicalement. Non. Je vais laisser à l'équipe des techno-optimistes la première occasion de s'attaquer à ce que vous avez entendu des techno-sceptiques. Je voulais juste réagir au dernier argument. Je ne pense pas du tout qu'être techno-optimiste, avoir une foi aveugle dans la technologie puis laisser un petit groupe de personnes la diriger. Je pense qu'être techno-optimiste, ça veut juste dire qu'on a espoir que les technologies puissent être mises au service de l'environnement et donc aller vers ces objectifs-là au lieu d'aller juste vers une efficacité financière. Pour moi, c'est vraiment ça, le techno-optimisme. Et pourquoi cette amertume? C'est ça qu'on m'a demandé de faire. C'est vous qui avez le micro. Vous n'avez pas le droit de répondre, vous allez répondre après. J'ai vu, vous avez un livre de Norman Mousseau puis vous avez parlé d'hydrogène mais vous n'avez pas toute l'information sur l'hydrogène. Vous garrochez des informations que c'est incomplé. Je vais vous donner l'exemple. Vous avez raison quand vous parliez de l'électrolyse de l'eau. 40 kWh par kilo pour produire un kilo. Vous avez raison quand on dit qu'on va faire de l'hydrogène à partir du méthane pour produire 15 kWh par kilo. Mais savez-vous qu'il y a d'autres technologies qui existent qui permettent le cracking mais en faisant hydrogène carbone avec moins que 5 kWh par kilo. Donc, c'est bon de pitcher sur l'eau mais il faut avoir toute l'information. Et d'autres choses, si on est, moi, je suis encore, je ne suis ni pour ni contre l'hydrogène. Moi, je crois vraiment à la diversité de solutions, de portfolios de solutions. Ça, c'est important. Enfin, c'est peut-être ce n'est pas politiquement correct de dire que les barrages pourront être en fait une source d'émissions à gaz à effet de serre. Ce n'est pas la seule solution qu'on cherche. Mais par contre, vous êtes vraiment contre les solutions innovantes? Vous voulez aller pour le status quo? Alors, les technosceptifs, vous avez trois minutes pour répondre aux barrages que vous venez d'entendre. Très rapidement, évidemment, on n'est pas contre l'innovation, évidemment, on n'est pas contre la technologie. La question, c'est est-ce qu'il y a un capitaine dans le bateau et qui est le capitaine? Aujourd'hui, dans l'aéronautique, par exemple, qui décide? Trois entreprises privées et la NASA suit. Quel rôle la société, quel rôle nous, citoyens, on joue là-dedans? On parle de Northvolt. Qui a choisi le lithium? Le lithium, c'est quoi? Ce n'est pas de transport en commun et des voitures qui sont capables d'aller de Québec à Montréal à aller-retour dans la journée. On pourrait prendre des batteries au sodium qui utilisent beaucoup moins de ressources naturelles. Qui a choisi? Aujourd'hui, la technologie, on l'a subie. On ne la choisit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est une société où on réfléchit avant de bouger dans toutes les directions comme une poulpe à tête. Bon, moi, c'est le même argument. La question, je vous le rappelle, c'était, est-ce que la technologie va sauver le monde? Et notre réponse, c'est non. Le monde va sauver le monde. L'humain va sauver le monde. Ce n'est pas la technologie. Quand on braque les projecteurs sur la technologie, on braque les projecteurs au mauvais endroit. C'est ça, c'est ça l'essentiel de notre argument. Par exemple, vous souteniez qu'on développe une technologie, on peut l'utiliser pour l'efficacité financière ou l'efficacité écologique. C'est un excellent argument. Qui est-ce qui va décider pourquoi on l'utilise? Ce n'est pas la technologie, c'est l'humain. Et l'essentiel de notre argument, c'est de dire, plus on braque les projecteurs sur la technologie, moins on les braque là où ça compte, sur l'humain. Donc, j'aimerais rebondir aussi. Je dirais d'une part que personnellement, je ne suis pas pour le statu quo parce que le statu quo actuel est défini par l'idée qu'on va sauver le monde par la technologie, par plus de croissance, par cet envouement pour les innovations techniques avant tout. Je pense qu'elles ont un rôle extrêmement important à jouer. Ça, j'en conviens. Et on doit avoir ça dans notre portfolio de solutions à mener. Mais on vit dans un monde avec des ressources limitées et actuellement, il y a un sous-financement des services publics, des groupes communautaires. Je travaille, moi, dans une école d'innovation sociale et on voit dans ce milieu, en fait, il y a beaucoup de ressources pour les innovations sociales. On les finance pour deux, trois ans et après, on passe à un nouveau projet et on n'assure pas la pérennité des projets. Et de l'argent qui allait à des groupes communautaires, à des mouvements sociaux ou à d'autres endroits, on les donne à des entrepreneurs maintenant pour faire avec un modèle basé sur l'idée de croissance infinie. Et là, on est en train de rediriger les ressources de la société progressivement vers ça. Et moi, ce que je suis pour, en fait, c'est la transformation de la société pour la rendre plus démocratique, plus juste, plus écologique. Dans ça, il va y avoir des technologies, mais il faut pour se faire changer le système économique dans ces structures-mêmes. Donc, c'est un peu la position que je tiens. La technologie doit être toujours accompagnée par une culture. Donc, la culture et la formation, c'est la nouvelle génération. Donc, ce sont les humains qui développent la technologie, pas les machines. Donc, s'il y a un problème, justement, dans la prise de décision, ce n'est pas la faute de la technologie, c'est la faute des êtres humains. C'est la faute du système, n'est-ce pas? Donc, on est là-monde en tant que prof. Mon rôle, c'est de former les étudiants et puis leur donner quand même une approche assez holistique pour voir le souci. Donc, je pense qu'on est tous pour la technologie. Mais la question... La technologie responsable. Je vais me faire taper ses doigts parce que là, on ne respecte pas le cadre très rigide du Oxford debate. Au tour de Godefroy de réagir à ce que l'on vient d'entendre des débatteurs. Intéressant. D'accord. Oui, absolument. Mais des gens, on voit, ce n'est pas des gens qui ont le goût de se battre. Non. C'est facile de... Il n'y a personne qui s'imaginerait véritablement que la technologie en elle-même va nous sauver. Non. Et c'est un exercice pour eux de rester dans leur position. Oui. Cela dit, les optimistes, on les sent plus incarnés par rapport à leur position alors que les sceptiques, forcément, il y en a un, M. Beaudoin, qui travaille sur son application Waverly. Il est quand même dans les... Il essaie en fait de renouveler... Oui, il dit lui-même pendant le débat qu'il dit à un moment donné qu'il a écrit un texte qui s'appelle « Pourquoi je suis techno-optimiste ? » Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Sauf qu'il se pose peut-être plus de questions que les techno-optimistes. Évidemment, Jonathan Durand-Folko, on connaît ses positions. D'ailleurs, on va le recevoir à la balado pour son livre « Le capital algorithmique » qui est un petit peu plus, je dirais, tranché par rapport à sa position et Pierre-Baptiste, il est joué un prof à Polytechnique. C'est difficile d'être... Justement, mais c'est... Mais c'est intéressant, lui. C'est Pierre-Baptiste. Pierre-Baptiste, voilà. Pierre-Baptiste, je trouvais qu'il a volé un peu le show à cette étape-là en disant si elles sont développées les technologies par un minuscule nombre de personnes, la technologie développée, on ne la choisit pas, elle nous est imposée. Tout à fait. Et on pourrait parler des SUV, par exemple. Tu sais, les SUV, si demain, vous voulez vous acheter une voiture, vous êtes en gros conditionné à acheter une plus grosse voiture et à trouver qu'une petite voiture, ce n'est pas une bonne idée. Ça, c'est un travail de longue haleine. On ne vous a pas laissé vous faire une opinion vous-même là-dessus. C'est un exemple. un point que Fiona avance aussi. Fiona, je n'ai pas son nom de famille, par contre. C'est Fiona Milano. C'était la seule, en fait, qui est encore étudiante, soit dit en passant. Elle est doctorante et aussi entrepreneur. Donc, voilà. Elle, ce qu'elle disait, c'est qu'on a espoir que les technos pourraient être utilisés pour le bien commun et non pas seulement dans une motivation économique. Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dit et évidemment, on ne peut pas être contre ça. Mais après ça, la grande question qui nous reste un peu plus tard, c'est qui? qui va contrôler. Comment on met des garde-fous? Oui. Et puis, ce que Pony... C'est Pony Magul. Voilà. Et donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle, elle découvre, en fait, elle détecte un gap, comme elle dit, donc une espèce d'oubli dans la formation générale qui est... Ça prendrait une formation qui intègre plus qu'une seule sphère pour que quelqu'un qui travaille sur des réacteurs nucléaires, par exemple, ait aussi une vision grand-angle qui inclut l'environnement, qui inclut l'économie circulaire. Éthique de l'environnement. D'ailleurs, c'est celle... Évidemment, elle est prof, ils ne sont pas tous profs, c'est celle qui mettait le plus d'accent sur l'éducation, la formation et l'espoir des plus jeunes générations via la formation. Oui. Ça, c'est intéressant. Oui, et donc d'avoir des personnes en position qui, ceux qui vont décider, justement, quand Pierre... Baptiste. Baptiste nous dit... Ça va prendre des consensus. Qui va choisir. Oui, c'est ça. Ça, il le dit plus tard. Oui. Quand il dit, c'est seulement quelques personnes qui ont ça entre les mains, ce n'est pas nous qui choisissons, bien là, si les gens qui décident où va l'argent, donc en supposant que ce n'est pas seulement du capital privé, mais que les gouvernements ont un mot à dire, bien dans ce cas-là, si les gens qui décident, eux, sont mieux formés, bien il y a espoir que cette technologie-là soit mieux utilisée. OK. On va aller écouter la prochaine partie qui est celle très intéressante parce que là, il faut comprendre, moi, c'est la première fois que je faisais un Oxford Debate. C'est très structuré. Il n'y avait pas beaucoup de place à sortir du cadre. Et là, dans les Oxford Debates, il y a des questions du public. Et là, on a pu un petit peu sortir du cadre et il y a eu vraiment des interventions intéressantes. On va aller écouter et les questions, bien sûr, et les réponses des débatteurs. Bonjour, monsieur. Mon nom est Clydiane. Dans le fond, d'après ce que j'ai compris du débat, je pense qu'il n'y a personne ici qui est contre l'innovation. Alors, dans ce cas-là, comment on peut faire de la sorte de maximiser les bienfaits qu'on peut avoir avec la technologie et limiter les défis qu'elle pose ? Parce que souvent, j'ai l'impression quand une technologie vient résoudre un problème, elle en pose d'autres aussi. Il y a un deuxième commentaire que je peux faire. Je vous ai entendu parler tantôt de revoir notre système économique. Moi, je pense que c'est là aussi d'où la théorie de la décroissance. Je pense que ça faisait quand même du sens. Merci. Je vais demander au techno-optimiste de répondre à la question parce que je pense qu'elle est un peu destinée à vous. Je vais répondre. Je vais mettre un de mes anciens chapeaux. Là, je vais sortir un peu du rôle. J'ai été un des membres fondateurs de la commission de l'éthique, de la science et de la technologie du Québec. Donc, on a la chance au Québec d'avoir une commission de l'éthique. On a une chance aussi d'avoir un comité pour la conduite responsable de la recherche de l'FRQ dont j'en fais partie. Et le rôle de la commission de l'éthique de la science et de la technologie était de se poser des grandes questions sur les bienfaits ou non de ces grandes sciences-là. Je me rappelle, on l'avait fait sur les OGM, on l'avait fait sur les nanosciences, dans les technologies que j'avais présidé le comité dans le temps et qu'on avait été présentés en Europe entre autres. Et c'est mettre des experts autour de la table pour se poser la question. Mais un expert qu'il ne faut jamais oublier, c'est le citoyen. Nous sommes tous des monsieur, madame, tout le monde et je déteste cette expression-là. Mais l'idée, c'est dire la science citoyenne, ça commence à la petite école. Je disais tout à l'heure, il faut penser à nos enfants. Moi, je suis un père de famille, pour moi, c'est fondamental. Mais si dans nos réflexions, on ne pense pas à l'avenir de nos jeunes demain, tout ce qu'on fait est futile. Comme on dit, la meilleure énergie, c'est celle-là qu'on ne consomme pas, qu'on n'utilise pas. Donc, il y a des comités au Québec, on a la chance d'avoir, il faut les nourrir ces communautés-là. Et en tant qu'expert académique, c'est du temps, c'est du temps important. Pour moi, c'est mon bénévolat que je fais, mon bénévolat d'affaires. Puis c'est fondamental. Donc, on a la chance au Québec d'avoir de ces grands communautés-là et je suis d'accord avec l'autre gang, il faut plus de comités. Je pense que là, c'est un petit peu interdisciplinarité dans les projets aussi. C'est quand, par exemple, nous, je développe dans mon propre domaine quelque chose et puis ça marche parfaitement bien, mais je ne vois pas en fait les conséquences environnementales. Donc, c'est pour ça que c'est très important quand on développe quelque chose, d'aller parler avec les gens dans les autres domaines et puis avoir en fait leurs avis et puis développer, en fait, étudier les conséquences. Je vous donne encore un exemple là. On essaie aujourd'hui de développer des ciments verts. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment réussi à mettre en place ces ciments-là. On est toujours ciment portland parce que c'est plus, comment dire, efficace. Et puis, l'autre chose que j'ai lu récemment, c'est que quand on essaie de développer le ciment verts, dans les demandes des subventions, tout le monde dit « Oh, le développement durable, sustainability » et ce genre de choses. Mais tout ce qu'on développe jusqu'à maintenant, vraiment, ça ne rencontre pas les critères de sustainability parce que sustainability, ce n'est pas de remplacer quelque chose et réduire l'empreinte carbone. Il faut voir l'impact environnemental, il faut voir, considérer en fait l'impact économique. C'est dans ce sens que ça devient sustainable. Donc, quand on a une approche un petit peu holistique, on peut voir, en fait, identifier les sources de problèmes et aller voir comment on peut résoudre la source de problèmes. Une autre question? Donc, bonjour. Ma question s'adresse aux deux camps, en fait. Donc, quel rôle est-ce que les gouvernements devraient jouer dans la régulation des technologies pour qu'elles demeurent possibles pour les communautés au fil du temps? Peut-être commencer avec les sceptiques? Je dirais en fait que le rôle des gouvernements, c'est de développer ce qu'on appelle une souveraineté technologique. Donc, ça ne veut pas dire que le gouvernement doit contrôler toutes les technologies. Je pense aussi que dans certains endroits de Ravre le monde, ça peut venir vers une forme de centralisation ou de despotisme. Ça serait un peu dangereux. Mais on doit penser comment la société peut avoir un contrôle démocratique sur les grands choix de société. Et là, je pense que je pourrais passer la parole à mon collègue, on discutait hier pour préparer le débat, d'un exemple de choix de société à propos de l'électrification des transports et des choix technologiques. Est-ce qu'on va vers la voiture électrique ou par exemple vers des trains électriques? Ce n'est pas les mêmes choix technologiques et ce débat de société au Québec n'a pas eu lieu. On a donné du financement à une entreprise multinationale et là, on se dit est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'on aurait d'autres choix? Et cet argent-là pour aller vers une électrification, il faut qu'on y aille peut-être après le fait différemment. Donc, c'est des choix de société qui se passent dans les mains d'un petit groupe du gouvernement. Juste avant, Pierre Sabin, vous n'avez pas l'accord? Non, non, je veux même renchérir. Je pense que le gouvernement devrait faire c'est de bien financer nos maisons d'enseignement toutes disciplines confondues pour qu'on puisse avoir des capacités d'aller plus loin. Mais je renchérirais dans cette direction-là. Pour moi, sur des sujets d'électrification, on a des spécialistes mondiaux au Québec qui n'ont pas été, à mon avis, à ma connaissance, consultés. Je pense à un Normand Mousseau, à un Pierre-Olivier Pinault. Sur des choix comme Norsevolt, ils auraient dû être au cœur du débat. Quelle société on veut? Quel impact ces décisions-là vont avoir sur la société? Et pas combien ça va rapporter. Dernière question. Bonjour, monsieur. Vous avez souvent décrit du coup innovation comme un outil qui peut être utilisé comme le bien ou pour le mal. Mais malheureusement, l'humain étant ce qu'il est, tôt ou tard, toute technologie aura des utilisations néfastes. Et donc, j'ai l'impression qu'on agit un peu comme des chercheurs un peu des poulets sans tête. On invente des choses mais on n'arrive pas à du mal imaginer toutes les conséquences qu'elles auront sur notre vie. Je pense notamment par exemple à l'IA et toutes les utilisations néfastes qu'elles pourront avoir comme par exemple le contrôle de masse ce genre de choses. Ma question qui s'adresse aux deux camps c'est est-ce qu'il est possible selon vous d'encadrer moralement et durablement du coup l'innovation scientifique? Intéressant. Encadrement moral? En fait, je pense que si on se place dans la position où on essaie de prédire c'est une position dans laquelle on contrôle on oriente on réfléchit pendant que ces technologies-là sont développées mais de manière de plus en plus efficace et de plus en plus démocratique. Un des endroits où on n'a pas investi beaucoup en technologie on parle d'hydrogène on parle de plein de trucs c'est les impacts démocratiques ou les outils technologiques d'aide à la démocratie. Ça a créé un vide puis aujourd'hui on se ramasse dans une situation où la démocratie se passe sur Facebook se passe sur Twitter se passe dans des endroits sur lesquels on n'a aucune souveraineté aucun contrôle qui n'ont pas nos valeurs et l'impact de ça c'est qu'on n'est pas en mesure de réagir ou d'orienter là où cette technologie va aller. Le premier constat c'est qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va émerger disons de l'intelligence artificielle je pense qu'il faut prendre une posture d'humilité et le second c'est de dire mais dans ce contexte-là comment est-ce qu'on l'oriente on the go pendant que ça va le faire est-ce qu'on délègue ça à deux, trois grandes entreprises ou est-ce qu'on essaie collectivement de se donner les moyens de le faire? Pauline Magoune? Je pense que j'ai déjà dit de l'éthique climatique c'est une chose qui manque en fait dans la société c'est en fait le terme n'existe même pas je pense que c'est moi qui l'invente Vous l'inventez? L'éthique ça existe mais vraiment l'éthique des données mais l'éthique climatique je n'ai jamais lu ça et le problème c'est que même quand on revient en fait dans les universités dans les écoles je pense encore il y a un gap dans la formation de nouvelles générations des citoyens et tout ça il n'y a pas en fait ce dialogue dans la société comment on peut comment dire engineering moral comment on peut le faire comment on peut avoir vraiment la au lieu de faire le bla 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 mais mettre vraiment un chiffre avec des solutions tangibles ah il y aurait une autre oui une autre question dernière bonjour monsieur bonjour je vais dire en anglais et mon ami Philippe va traduire pour tout le monde merci Philippe on n'a jamais dit que l'humain n'a pas de rôle ce qu'on essaie de dire c'est human integrated technology human centered technology I'll let the others answer it in the way I asked the question je vais donc le plus grand risque de penser que c'est l'humain qui va sauver la terre c'est de devenir réfractaire à la technologie d'accord c'est définitivement pas la position que je défends j'ai écrit un texte récemment sur Facebook pourquoi je suis techno-optimiste puis mais il y a un danger là il y a un risque puis on le voit il y a des dérives dans le technoscepticisme si on veut qui sont réfractaires à la technologie et je pense que c'est pas une posture à adopter c'est le plus grand risque c'est de devenir extrême dans notre position je pense je suis d'accord avec ça et je pense être techno-optimiste et penser que la technologie seule va réussir à sauver le monde c'est en danger et ça dédouane justement l'humain qui est derrière ça me dédouane de faire des actions pour l'environnement parce que plus tard dans un futur relativement proche la technologie va tout arranger puis je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que c'est pas du tout ça qu'on défend la team des techno-optimistes ne défend absolument pas ce point de vue là merci question pour vous qui m'intrigue on a un débat très québéco-centré ou occidentaux-centré l'impact des technologies elle va se jouer aussi beaucoup sur ce que les autres vont faire et on a une course aujourd'hui qui est lidée par des nations à l'extérieur que ce soit la Chine l'Inde, le futur les Etats-Unis aussi comment on fait pour avoir tous les arguments que vous avez ici mais qui sont en accord avec cette logique là puisqu'on n'aura pas nécessairement le contrôle sur tout ce que vous avez présenté donc est-ce que vous avez un argument sur ces affaires ? j'ai presque envie de dire une bêtise mais vous l'avez vu pour moi les problèmes c'est essentiellement l'augmentation des gaz à effet de serre qui est énorme et si on regarde dans l'histoire jusque dans les années 80-90 c'est l'Europe et les Etats-Unis donc on se civilise puis après c'est la Chine qui commence qui va à elle toute seule doubler les Etats-Unis et ou l'Europe et maintenant c'est l'Inde qui commence donc il est clair que vouloir aujourd'hui limiter les gaz à effet de serre c'est vouloir conserver la moitié de l'humanité dans l'état où ils sont pour qu'on puisse continuer à en profiter et ça pour moi dans le débat international c'est un véritable problème c'est-à-dire que si l'humanité était entièrement comme nous on ne parlerait même plus du futur de la Terre donc c'est un petit peu ça le problème Ben Jonathan Moi peut-être je dirais un des risques je dirais c'est de tomber dans le piège de la concurrence internationale parce que les Chinois vont le faire parce que les Russes vont le faire nous on doit impérativement le faire dans certains contextes la concurrence peut être utile c'est bien parce que ça stimule une émulation pour aller toujours mieux plus grand plus haut mais en même temps par exemple si on prend le cas de l'IA dans le champ militaire on se dit il faut y aller ici parce que si on ne le fait pas on va se faire avoir par l'autre et ça mène comme ce qu'on a vu dans le contexte du nucléaire une course aux armements nucléaires mais au moins pour le nucléaire on a créé les structures de gouvernance internationales des traités de non-prolifération ça n'a pas toujours été efficace mais je pense que dans certains contextes dans certaines technologies on doit se doter de règles de gouvernance internationales pour limiter cette prolifération dans certains contextes et utiliser l'IA pour des usages utiles dans le champ de la santé ou ailleurs et ainsi de suite Chez les optimistes j'imagine que vous avez quelque chose à ajouter Je pense que ce n'est pas le problème ce n'est pas seulement le spatial je pense que c'est un petit peu générationnel aussi je vais donner un exemple je me souviens ma grande mère quand j'étais petite elle avait un congélateur et pour 50 ans elle avait le même congélateur et moi depuis que je suis indépendante je ne sais pas combien de fois pas beaucoup je pense 3-4 fois j'ai changé en fait d'électroménager et des choses comme ça pourquoi ? Donc il y a un problème dans le système de comment dire production et maintenant on parle de l'économie circulaire la technologie est bonne qui ne veut pas avoir un congélateur ? Non mais franchement là ça c'est un petit peu le système la structure la façon qu'on veut mettre en place en fait le profit qui est problématique moi je dirais pour terminer je vais revenir à ce que je disais au départ on parlait de technologie je parlais d'innovation changera-t-elle le monde est-ce qu'on parle le monde la planète ou le monde les gens j'aimerais revenir pour moi une super innovation québécoise qui a changé le Québec c'est quoi selon vous ? les CPE une innovation sociale qui a fait la différence il ne faut jamais oublier ça j'allais dire le ski-dou mais c'est le CPE en tout cas selon moi les CPE ont un gros impact social ça a développé beaucoup le Québec différemment donc c'est important aussi changer le monde de quel monde on parle de quelle innovation on parle ça pour moi c'est fondamental dernière question bonsoir merci pour vos interventions Cassirium Technocompétences comité sectoriel de main-d'oeuvre qui représente les gens qui travaillent en technologie j'ai été frappée quand vous avez dit M. Baptiste mais qui décide en référence aux usines de Nordworld je me disais quand on vit dans une communauté ou dans un monde nuancé quand on fait face à certaines joies certaines adversités c'est facile d'imaginer une société plus participative et démocratique la force est dans le nombre après tout mais quand on fait partie du groupe des choisis des chanceux des privilégiés ou la règle qui les gouverne toutes c'est de gagner à tout prix entre nous sans jeter aucun leste je pense qu'il y a un endroit où ça boque on veut s'en remettre beaucoup à l'humain mais je vous entends à y mettre des beaux souhaits de tous les deux côtés de vous en remettre à des idéaux d'organisation meilleure ça fait rêver mais qui va le faire c'est la faute à qui puis c'est la job à qui de le faire pourquoi on n'en est pas encore là parce qu'on n'est pas les premiers à rêver ici ce soir s'il ne faut pas s'enliser dans des positions radicalistes mais qu'il faut agir avec courage malgré tout comment on peut souhaiter lutter pour un mieux-être humain dans ce bel amalgame de toutes les possibilités petit début de réponse c'est votre job à vous puis à votre question je dirais que vous la faites plutôt bien je pense que c'est une job de s'inspirer mutuellement de changer un peu notre langage la manière dont on regarde le monde une expression que Pierre a utilisée qui m'a vraiment marqué puis que je trouve qu'on devrait tous adopter c'est la sobriété heureuse mais je pense qu'en utilisant des termes comme ça puis en utilisant des images puis en s'imaginant des futurs puis en les partageant qui collectivement nous montrent que l'alternative à la croissance infinie qu'Andreyssen défend ce n'est pas le malheur ce n'est pas la régression c'est une réalité différente mais à mon avis une sobriété qui peut être heureuse si on se peint mutuellement des futurs de cette nature-là je pense qu'on peut y arriver pour revenir à mon espoir à moi c'est que on est des humains on est bon en moyenne en général etc mais quand on se regarde quand on se regarde sur les réseaux sociaux quand on se regarde un peu partout on a l'impression du contraire mais quand on se rencontre on a l'impression que non on veut on veut le bonheur de ceux qui sont autour de nous et je pense que la solution c'est de mettre plus en face là-dessus de se construire des futurs de se les partager puis je pense qu'on va y aller naturellement plus on va entendre ces histoires-là ah oui je suis optimiste mais je suis optimiste dans l'humain je ne suis pas optimiste dans la technologie absolument la question ici c'était est-ce que la technologie va sauver le monde d'un voisin je crois que jankovici dit qu'en fait il faut qu'on ait un consensus social sur un certain nombre de choses il faut qu'on ait une certaine sobriété énergétique et il faut qu'on ait une certaine sobriété sur les ressources une fois qu'on a un consensus social autour de ça le débat politique va ouvrir autour de ce consensus donc il faut qu'on arrive à obtenir un consensus social autour de ça il y aura des gens qui vont pousser dans une direction ou dans une autre mais ce consensus sera accepté à partir du moment où il y a des gens qui disent ben non je vais supprimer toutes les taxes et il y aura plus de pétrole le système ne marche plus donc il faut qu'on arrive à avoir un consensus je ne sais pas comment on peut l'avoir je ne suis pas spécialiste de politique mais ce consensus-là c'est le point de départ d'une société qui réfléchira de façon discussion avec des arguments différents mais autour de ce consensus sur les innovations c'est pareil c'est moins de ressources moins d'énergie évidemment pas d'obsolescence programmée et une fois qu'on aura ce consensus en place ben le débat pourra avoir lieu dernière question vraiment dernière dernière question merci beaucoup Carole Brunet Polytechnique Montréal je suis là pour soutenir mes collègues alors je vous entends parler de consensus de sobriété heureuse de comité d'une manière dont on va finalement gérer le développement de la technologie et des innovations et vous savez j'ai un exemple qui me suis en tête que vous connaissez tous vous êtes dans la salle mais vous l'avez tous vécu dans votre recherche c'est le Covid-19 nous avons eu une pandémie qui nous a complètement mis KO et là j'ai lu il y a quelques jours un livre d'une certaine généticienne internationale extrêmement connue dans son domaine qui s'appelle Alexandra Orion-Code et alors elle dit cette dame elle l'a dit déjà devant la commission européenne il y a quelques semaines et elle le répète dans ce livre elle nous dit en fait nous avons accepté d'intégrer une technologie dans nos corps sans savoir finalement qu'est-ce qu'on va devenir dans les années qui viennent en particulier pour nos enfants donc elle parlait de l'ARN messager et donc je me demandais en vous entendant est-ce que finalement oui à la technologie peut-être une solution oui nous avons besoin de l'encadrer nous avons besoin d'un conseil des sages ou de je ne sais quoi pour gérer tout ça mais au fin du fin lorsqu'il y a une catastrophe qui nous tombe dessus nous les humains on ne sait pas faire pour l'instant alors qu'est-ce qui vous vient en tête lorsque je vous parle de ça je peux rebondir je ne vais pas émettre d'opinion sur l'ARN messager lui-même mais sur le fait que la pandémie mais c'est une très bonne question sur le fait que la pandémie a rendu visible que nos sociétés technologiquement avancées sont hyper vulnérables donc on crée un système d'interdépendance avec la mondialisation économique qui nous permet de générer beaucoup de richesses sur le dos des autres parfois mais qu'on se sent invincible et là tout d'un coup on voit oh là là on n'a pas d'autonomie alimentaire si on n'a pas accès à tel moyen là on a un virus on ne sait pas comment gérer la chose et là ce qu'on a vu mais qui n'est pas beaucoup passé dans l'espace médiatique c'est que certaines sociétés dans certains pays africains par exemple qui vivent des pandémies depuis très longtemps il y avait des technologies des systèmes d'entraide des façons de faire des pratiques sociales qui leur permettait quand même de gérer ces situations alors que nous on avait un système de dépendance on s'en remet à des professionnels à des technologies et là je pense qu'on doit se réapproprier certaines choses qui sont très simples en termes on a discuté plutôt la question de qu'est-ce qui a amélioré l'espérance de vie des techniques d'hygiène des égouts des choses comme ça des systèmes d'infrastructures essentiels pour la santé humaine et parfois ça ne passe pas par des hautes technologies mais par des technologies qui datent du 19e siècle comme le tramway le train ou des choses comme ça donc je pense qu'on doit se penser comment on peut trouver une forme de résilience technologique pour faire en sorte que même avec les ressources limitées de la Terre on va pouvoir être technologiquement bien assez longtemps sans surexploiter la Terre par la suite C'est en fait une très bonne question moi ce que vraiment personnellement je crois là il faut qu'on apprend à se respecter un petit peu là même entre les deux groupes je vous respecte énormément mais ce que je veux dire c'est que si on est optimiste ou si on est contre c'est finalement notre choix n'est-ce pas il faut juste apprendre à se respecter Voici les commentaires de Godefroy sur les questions du public présents dans la salle de la maison Notman Voilà vraiment intéressant Très intéressant je ne sais pas si les réponses sont à la hauteur de toutes ces belles questions-là mais moi ce que je retiens de l'ensemble des questions si on voulait résumer c'est vous êtes en s'adressant aux panélistes vous êtes d'accord que la technologie en elle-même ne pourra pas nous sauver donc ça prend des mesures de contrôle quelle serait-elle qu'est-ce qu'on pourrait faire puis on revient encore une fois à l'argument de Magul c'est la formation c'est la formation Durand Folco parle de souveraineté technologique mais donc il dit oui ça nous prend une souveraineté technologique mais en même temps on ne peut pas non plus tout contrôler mais il faut permettre il faut garder des espaces de débat et moi ça me fait penser à l'exemple qu'on n'a pas présentement qu'on n'a pas présentement on aura un consensus autour de ces deux éléments-là on pourra discuter alors on se dit est-ce qu'on pourra arriver à un consensus pas évident mais quand on parle par exemple d'un sujet de discussion qui aurait un potentiel tellement polarisant que celui de l'aide à la mort ben tu sais si on avait pensé au Québec des années 70 puis qu'on discute de est-ce qu'on pourrait permettre aux médecins d'assister la mort de certaines personnes dans certaines conditions puis qu'on lançait la question comme ça à l'époque sans doute qu'on aurait pu avoir une polarisation extrême tandis qu'on a réussi à faire un débat de société avec les efforts de Véronique Yvon qui était multi-partisans oui tout à fait et donc donc c'est possible c'est peut-être possible exactement mais j'étais quand même content de l'entendre nommer comme ça et il y a une question sur la COVID qui a été intéressante aussi la femme qui disait on vient de sortir d'une pandémie où oui les technologies ont été à l'avant-plan avec entre autres le vaccin mais aussi dans la façon d'organiser la société la technologie était peut-être moins utile et c'est là que Jonathan Zoranfolko parlait de dans le continent africain parce qu'ils sont habitués avec des épidémies ils étaient capables d'avoir en fait une réaction sociale collective qui excluait les technologies ça prouve aussi que les technologies ça sera pas la panacée du tout du tout il y a des choses qui nous viennent du 19 et 20ème siècle qui vont être encore utiles comme les égouts tout simplement l'eau courante et les égouts dans certaines communautés des premières nations il n'y en a pas d'eau potable il n'y en a pas d'eau potable c'est pas une innovation on est même pas au 19ème siècle on est avant c'est ça et donc si on voulait simplement s'occuper de notre communauté des humains qui habitent ici c'est pas forcément d'innovation qu'on a besoin de simplement appliquer ce qu'on connait déjà effectivement il y a des pays en Afrique il y a des régions qui se sont débattues contre la COVID avec les moyens qu'ils avaient et qui étaient des moyens qu'on aurait pu utiliser qui fonctionnaient à vitesse grand V c'était une question vraiment intéressante à laquelle il n'y a pas vraiment eu de réponse non c'est peut-être la limite moi je trouve que c'est la limite de l'exercice c'est que vu que c'est très structuré on finit par des fois un peu rester des fois les questions en fait sont plus intéressantes que les réponses en effet dans ce cas-ci oui c'est vrai puis après ça aussi ce qui est intéressant c'est les discussions qu'on peut avoir après oui et les idées qui sont lancées et qui restent à l'esprit et qu'après ça on approfondit on va lire tout ça on va entendre la dernière partie où les deux équipes dans le fond après avoir débattu après avoir entendu les questions du public vont une dernière fois exposer leur position et on va revenir à la toute fin pour le vote normalement j'aurais dû l'inclure parce que vous allez voir il y avait un vote du public qui est un peu accessoire d'une certaine façon mais on va quand même en parler bon là on va clore cet exercice cette joute je vais peut-être laisser les optimistes avec un dernier segment qui va durer trois minutes pour nous étayer votre position pour nous convaincre parce qu'après ça il y aura évidemment l'autre camp et le public sera appelé à voter puis je vais revenir à mon point de départ donc on parle de je vais revenir à être inno-optimiste donc au niveau de l'innovation je crois que c'est fondamental donc de toute part le respect mais je vais revenir aussi sur l'éthique on a la chance au Québec d'avoir plein d'organismes plein de comités on a la chance d'avoir des parapets donc je pense ça va être important si on veut que nos technologies puissent se développer correctement et changer le monde il faut que nos garde-fous qu'on met en place soient résilients qu'on puisse y faire confiance puis on puisse les faire évoluer c'est bien important dans le milieu académique Madame vous parliez de la COVID-19 on n'a pas oublié les comités d'éthique quand même on a voulu accélérer les choses mais jamais au détriment de l'éthique je crois qu'il faut faire des choses bien balisées oui la technologie peut sauver mais pas sauver n'importe comment n'importe quel prix tout en étant humain-centré si vous me permettez je vais ajouter une autre chose et c'est que je suis prof je travaille avec les étudiants avec les gens et ce que j'ai appris dans mon métier c'est que les êtres humains leur seule en fait source de motivation c'est l'espoir et aujourd'hui on est en pleine crise économique, énergétique, climatique tout ce que vous voulez dire santé on est en pleine crise et la solution ce n'est pas d'y rester et ne rien faire ou faire une marche arrière on vit avec l'espoir donc moi je suis optimiste je pense que la technologie est nécessaire il faut adopter mais en même temps là je crois profondément à ce que je vous ai dit éthique respecter les êtres humains respecter nos besoins et puis la formation alors les sceptiques donc la question je vous la rappelle est-ce que la technologie va sauver le monde non d'accord je pense que vous devez après avoir entendu tout ce qui a été dit ici être d'accord avec ça plus on met l'emphase sur la technologie plus on braque les projecteurs sur la technologie plus on se penche vers la pensée magique celle qui nous dédouane celle qui fait en sorte qu'on va se dire ben oui je peux rester dans le divan un peu plus longtemps la technologie va sauver le monde la technologie ne sauvera pas le monde si on ne se lève pas si on ne se bouge pas si on ne se rend pas compte que c'est les gens qui contrôlent la technologie qui ont un impact sur la direction dans laquelle on va il faut remettre l'humain au centre il faut être humano-optimiste donc pour compléter je dirais aussi pour prendre la balle au bon je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites dans l'autre équipe qu'il faut remettre l'humain au coeur et quand on parle de l'humain je pense qu'il faut avoir une certaine idée belle de l'humanité mais aussi voir les rapports de pouvoir à l'intérieur de cette humanité créer une image rassembleuse aussi créer des nouveaux consensus sur vers où on doit se diriger mais ultimement pour changer les choses même si on a des formes de consensus parmi la population il y a certains intérêts qui sont présents qu'on va devoir quand même remettre en question pour faire la place à des solutions qui vont être bonnes pour l'être humain pour l'environnement pour la suite et je pense en fait qu'il faut avoir cette conscience double moi j'aime beaucoup une phrase d'Antonio Gramsci qui dit pessimiste de l'intelligence optimiste de la volonté donc voir peut-être le côté plus sombre de l'être humain on peut le voir actuellement avec les guerres mais aussi voir les solutions possibles et qu'on peut agir quand même et je suis en ce moment d'accord avec ma collègue il faut avoir de l'espoir l'espoir en nos capacités d'action collectives pour orienter le développement oui ben moi j'ai quatre enfants puis je me pose la question quelle est la planète que je vais leur laisser je suis heureux les quatre vivent dans les pays riches donc je pense que ce qui doit nous guider c'est cette économie cette décroissance heureuse avoir moins de choses plus mais malheureusement l'innovation va nous aider à autre chose on n'en va pas parler aujourd'hui c'est que demain il va faire chaud il va faire très chaud il va faire très très chaud parce que c'est pas vrai qu'on va arriver à 11 degrés 5 ou 2 degrés on n'y prend pas la route avec ce qu'on fait donc il va aussi falloir que la technologie l'innovation nous aide à survivre aux bêtises qu'on fait tout ce qui se fait en procréation assistée vient nous aider à une baisse terrible de la stérilité due à toutes les choses qu'on a balancées dans les champs donc la technologie nous aide déjà je crois que c'est 16 de 16 à 20% des couples aujourd'hui qui ont un problème de stérilité la technologie nous aide pour pallier ces problèmes là qu'on a créés donc il va falloir non seulement éviter que ça aille moins mal mais il va falloir aussi aider à supporter les problèmes qu'on a posés et ça la technologie va beaucoup nous aider elle nous y aide déjà c'est tout le temps qu'on avait c'est terminé ce Oxford Debate est terminé voici en conclusion les réflexions de Godefroy Lorando et de Fred Savard bon alors c'est ça le vote c'était difficile de garder la section où on a discuté du vote parce qu'il y avait l'écran avec le code bar pour voter pour savoir si on était pour ou contre c'est dans le fond les techno-optimistes qui ont gagné c'est-à-dire que la salle s'est pas dit wow vive les technologies j'étais dans la salle je vais vous dire comment j'ai vécu ça on a voté et là on a eu le reflet de notre vote instantanément et donc on a vu qu'une majorité de personnes autour de 60% ne croyaient pas que les techno allaient nous sauver et à la fin on a revoté et c'était toujours les techno-sceptiques qui étaient les plus majoritaires mais la proportion avait diminué donc le débat avait influencé la pensée des gens en les faisant dériver légèrement du côté des optimistes et en ce sens on peut dire que c'est les techno-optimistes qui ont gagné il ne faut pas oublier pourquoi Propolis a choisi cet exercice c'est aussi pour réguiser notre société Fred, on n'a pas parlé de ça mais Propolis il faut en parler ça fait vibrer quelque chose en moi quand j'entends Propolis et là ça me ramène vraiment à ma petite enfance et ça ça touche toujours les gens quand on en parle ma mère pour nous soigner nous donnait à l'époque et ça s'appuyait sur un savoir justement des premières nations ancestrales sur un élément qui s'appelle la Propolis d'abeilles et vous ne connaissez pas ça? non est-ce que c'est un incubateur de start-up d'insectes piqueurs? non c'est un incubateur finalement de résistance aux envahisseurs microbiens donc c'est un espèce de c'est quelque chose que les abeilles produisent et tapissent un peu l'intérieur de leur ruche avec ça c'est ce que ma mère m'avait dit qui travaillait aux ressources humaines à l'UQAM donc background scientifique pas tout à fait présent pourtant elle a étudié avec Lise Bissonnard tout à fait donc pensée critique aussi elle peut toujours se tourner vers Lise pour avoir son opinion mais bref elle nous donnait ça plutôt que de nous donner des antibiotiques dans certaines circonstances j'aurais pu mourir de la tuberculose puis j'aurais pas été ici pour en parler mais moi je me rappelle surtout de mon scepticisme de me faire dire hum ok ça ça vient des abeilles et ça marche dans une ruche et moi je vais la digérer ça va rentrer dans mon estomac et ça va aller guérir mon otite et j'avais la pensée critique déjà et donc quand on parle quand on parle de propolis évidemment affilié à la poli donc qui vise à si on veut augmenter la fibre entrepreneuriale et augmenter les possibilités que les innovations qui émergent des technologies mises de l'avant par nos chercheurs est-ce qu'on peut laisser aller cet élément là sans parler de l'esprit critique est-ce qu'on peut questionner le fait Fred que votre balado se fait inviter par un organe qui serait et puis vous en avez parlé au début de l'émission mais qui serait une courroie de transmission entre la recherche fondamentale et le monde des affaires et les applications et là est-ce qu'on reste critique par rapport à ça parce qu'on a parlé de ça tout le long moi je trouve que dans cet débat là l'idée derrière tout ça c'était l'importance de rester démocratique ne pas laisser les décisions dans les mains de seulement certaines personnes et également d'avoir des personnes qui ont l'esprit critique développé et donc investir dans la formation d'à peu près tout le monde et là je me dis mais moi j'avais 8 ans et j'avais déjà ça en esprit critique donc n'essayez pas de me passer de la propolis d'abeille n'essayez pas non plus de passer une propolis de poli l'important c'est de poser des questions c'est un peu les questions auxquelles votre invité a répondu au début d'ailleurs j'ouvre une porte vous avez remarqué que le son parfois particulier dans cet épisode là parce que je le faisais devant le public chaque équipe avait un seul micro donc les timbres de voix et en plus parlant de débat sur est-ce que les technologies vont sauver le monde mon application audition Adobe a eu des gros gros bugs je ne pouvais pas ouvrir des configurations qui m'auraient permis de affiner le son entre autres mon propre micro qui était très écho comparé aux autres en effet et c'est un abonnement que je paye assez cher et que je vais cesser la semaine prochaine parce qu'il se termine pour aller vers une autre entreprise qui je crois va avoir un logiciel beaucoup moins cher est-ce que c'est un logiciel qui a été et je vais avoir le contrôle parce que je vais pouvoir acheter la licence parce qu'avec Adobe et là les graphistes qui nous écoutent le savent tout est sur le cloud avec Adobe Photoshop on n'achète plus le logiciel avec la licence on paye à chaque mois et on n'a pas le contrôle c'est l'économie de l'utilisation l'économie de l'utilisation est-ce que la technologie peut vous sauver quand vous êtes fâché bonne question et on va terminer moi j'avais un élément Fred à dire justement pour dériver un peu de la pensée critique et de dire aux gens non seulement de se méfier de la propolis d'abeille mais peut-être que ça marche c'est ça l'affaire peut-être parce que vous êtes en santé je suis en très grande santé et s'il y a une chose que je n'ai pas pris beaucoup dans ma vie c'est les antibiotiques est-ce que je suis simplement chanceux c'est possible moi ce que je me suis dit en terminant puis en réfléchissant chez nous à tout ça je me disais si on est face à quelqu'un qui nous propose d'éviter de regarder des choix difficiles en face et qu'en plus cette personne-là ou cette compagnie-là a de l'argent à faire avec cette solution nous devons absolument mettre un petit pied sur le frein et de dire est-ce que la technologie va nous sauver plus on aurait le goût qu'elle nous sauve puis plus la personne nous vend cette idée-là plus on devrait rester critique et j'ai l'impression que les deux côtés de ce débat finalement étaient plutôt d'accord avec cette idée-là tout à fait après ça comment est-ce qu'on soutient l'esprit christique dans une société tout à fait avec un projet comme le mien peut-être qui a aussi ses enjeux de partenariat parce que ça c'est un partenariat ils m'ont contacté moi je leur ai vendu l'espace médiatique que j'ai créé donc ils ont acheté un épisode en me gardant aussi un espace pour que ça reste un épisode intéressant que ce soit pas un publié reportage on l'a vu avec le festival de cinéma d'Abitibi c'est pas toujours facile mais des fois il y a des collisions et je garde mon esprit critique mais l'important exactement c'est ça l'affaire c'est que vous pouvez toujours vous avez pas le choix Fred d'essayer autre chose que simplement la campagne de financement Fred qu'est-ce qui est important c'est l'aspect démocratique dans à peu près tout et vous avez procédé par sondage vous avez sondé les gens qui vous écoutent et c'est eux qui vous ont dit majoritairement on aimerait ça pas avoir sur nos épaules tout le poids financier on est prêt à en prendre un peu la pub ou autre chose soyez créatif et là vous essayez et là vous êtes pas rigide vous êtes pas figé vous avancez puis je vous ai texté d'ailleurs le matin de l'apparition de l'épisode que vous aviez enregistré à Rouyn puis là je me suis dit mais que c'est fantastique de pouvoir avoir une balado qui évolue et qui accepte de réfléchir sur ses propres postures je reste Fred malgré que vous soyez vous puissiez prêter flanc à cette critique là mais qui sait si dans un an dans deux ans vous ferez le choix de dire non j'en prends plus des contrats comme celui-là ou comme d'autres l'important c'est de réfléchir c'est ça donc merci God merci aussi aux gens de chez Propolis d'avoir pensé à la balado à Sylvain Letellier entre autres qui est un auditeur de la balado qui l'a découvert comment avec les gens de Polygon et voilà tout le monde se connait oui mais c'est le poly oui voilà voilà merci évidemment aux débatteurs Pierre-Baptiste Philippe Beaudoin Poney Magoule Jonathan Durand-Folko Sabien Boilly et Sabin Boilly et Fiona Milano et là on va terminer en musique avec un groupe qui encore aujourd'hui même s'il est très très vieux est toujours dans le futur est-ce que c'est The Propolis c'est pas The Propolis c'est le groupe Kraftwerk ah ouais avec un bon vieux classique qu'on a beaucoup écouté sûrement ensemble à une autre époque où on développait notre sens critique c'est la pièce Computer World créée en 1981 qui a l'air vieille et moderne en même temps et c'est la grande beauté de ce groupe Kraftwerk bonne semaine tout le monde merci Fred Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501